... La SF, comment je la voyais il y a 30 ans ? Quand j'ai commencé à en lire, c'était... On était en plein dans le cyberpunk. Le SF branchait sur la technologie, notamment de l'informatique qui commençait. Mais aussi, c'était une utopie de la fin des Etats, avec des grandes corporations qui dirigeaient le monde, qui avaient des armées, etc. Et c'est en train d'arriver. La puissance des Etats, en réalité, ne s'est jamais affaiblie. Mais en tout cas, la puissance des corporations, elle, elle est multinationale, elle a explosé. Donc, oui, c'était assez prophétique. Et on est plus ou moins dans le cyberpunk. Notamment au niveau urbain, déjà, puisque ça décrivait, c'était aussi une science-fiction, de l'urbain et du suburbain. Des gens branchés, avec des technologies très évoluées, mais en même temps vivant dans des bidonvilles ou des quartiers très pauvres. La SF post-moderne, on va dire, elle a eu cette vision d'un monde extrêmement fragmenté. On pouvait avoir à la fois des gens dans des buildings entourés d'une technologie qui les sépare totalement de la nature et qui vivent dans une espèce d'utopie. et puis un milliard d'hommes n'ayant pas accès à l'eau. Et tout ça dans le même monde, en fait. Et ça, la SF, elle l'avait quand même bien imaginé dès le début, en fait. On voit ça chez Brunner, déjà. Chez John Brunner. Ça n'a jamais été un rêve d'être un écrivain. En revanche, je savais qu'un de ces jours, ma vie serait liée à la science-fiction d'une manière ou d'une autre. Je ne me voyais pas forcément écrivain. Je n'imaginais pas... Je n'ai jamais fait de plan de carrière ou de choses comme ça. C'est venu naturellement, simplement parce que mon premier essai de roman que j'ai envoyé à Fleuve Noire, mon premier éditeur, a été pris d'emblée, que je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir en faire mon métier. Mais c'est venu sans vraiment réfléchir dessus, en fait. Je suis tombé dans la science-fiction quand j'étais tout petit. Je ne m'en suis jamais dégagé. Ma façon de concevoir des mondes... Généralement, je pars des mondes eux-mêmes. Et je construis l'histoire et les personnages et émergent en fait des mondes que j'imagine. J'accompagne les personnages dans leur voyage. D'ailleurs, c'est souvent des voyages. Je connais le point de destination. Je ne sais pas par où je vais passer. Donc, effectivement, c'est un voyage quasiment à chaque fois. Réseau, je l'ai écrit au début des années 90. Un hommage au cyberpunk. Pour moi, le cyberpunk en tant que tel était mort. Moi, c'est un genre qui est typiquement des années 80. Y compris dans la forme d'écriture. Je pense vraiment à William Gibson ou à Pat Caligane ou à Walter John Williams. C'est une écriture très années 80. Construite de façon extrêmement visuelle et cinématographique même. Mais avec des référents à l'année 50. Avec des référents aux films noirs, etc. Qui est très ancré dans les années 80. Et puis, les années 80, c'est les années du libéralisme. C'est les années Reagan. C'est les années Thatcher. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il y a eu des utopies. Des sortes d'utopies économiques. Où on montrait l'affaiblissement des États et le triomphe du libéralisme. Mais sans vraiment juger. Sans vraiment avoir une vision très politique dessus. C'était montré comme finalement une sorte de phénomène de nécrose naturelle. De nécrose politique naturelle. Qui est la résultante de l'effondrement des blocs idéologiques. Les années Cyberpunk, c'est cette période charnière de l'effondrement des blocs. De l'émergence d'une nouvelle technologie, l'informatique. Qui allait révolutionner le monde. Et puis, d'une certaine aussi de l'attrait du virtuel. C'est aussi les débuts du virtuel. Les premiers jeux en 3D immersive, c'est 1990. Donc ça a un peu prévu ça. Une des rares occasions où la science-fiction a inspiré la science. A inspiré toute une industrie informatique. A l'origine, c'est un mot dont je me revendiquais. Avec des copains, on avait fait un podcast. Ça s'appelait Agence 2 Geek. Où on considérait qu'il y avait une culture geek qui était plutôt jeux vidéo, science-fiction. Fantaisie, jeux de rôle, etc. Maintenant que c'est devenu à la mode, je trouve qu'il y a une réflexion là-dessus qui commence à émerger, qui est intéressante. Derrière, il y a des gens très divers. Des mecs géniaux, des gros gourdeaux. Il y a un peu de tout. Et finalement, c'est un mot qui ratisse tellement large que j'ai tendance à m'en détacher et à me considérer de moins en moins comme un geek. Parce qu'on peut être geek et raciste. On peut être geek et homophobe. La récente actualité l'a bien prouvé. Et je ne veux pas être assimilé à ces gens-là. Donc finalement, il faudrait un peu dissoudre ce mot pour le profit de... Pour moi, un geek aujourd'hui qui mériterait le mot geek, ce serait ce qu'on appelle un nerd. C'est-à-dire quelqu'un qui est réellement branché à une nouvelle technologie ou au science-fiction de façon assez pointue. En fait, c'est quelqu'un de pointu sur un sujet, sur un sujet moderne. J'ai arrêté quasiment de jouer au jeu en ligne parce que c'est trop chronophage. Donc je me limite extrêmement dans ma pratique liée au réseau, d'une manière générale. Alors entre 2008 et 2011, j'ai participé à la création d'un jeu qui s'appelait From Dust de Eric Chahit, qui est un des grands créateurs français de jeux vidéo. Et il a fait appel à moi pour créer des écosystèmes gameplay qui soient crédibles et puis à réfléchir sur le scénario du jeu, ce que j'ai fait. Les écosystèmes n'ont pas pu être implémentés, il ne reste que deux ou trois espèces. Mais c'est ce qui est déjà pas mal. Pour le scénario, qui est assez simple, j'ai créé les petits comptes puisqu'on peut débloquer des petits comptes liés à l'univers du jeu. Et tous les gens qui étaient impliqués dans le projet étaient vraiment des grosses têtes dans leur domaine, que ce soit dans l'IA, dans le graphisme. Et avec eux, c'était génial. Moi, j'étais vraiment le petit... Je découvrais ça et j'ai été émerveillé à chaque instant. Là, en ce moment, je travaille sur un jeu vidéo qui est inspiré des univers de Philippe Chahit. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est encore sur le bio. Je suis revenu au Space Opera, qui est un de mes genres de prédilection, c'est-à-dire des aventures qui se passent dans un avenir lointain sur d'autres planètes. Donc, une science-fiction qui se passe dans plusieurs milliers d'années. L'homme a conquis les étoiles depuis très longtemps. On est vraiment dans un univers très, très différent, complètement différent de l'autre. Récemment, j'ai daté du genre qu'on appelle la spéculative fiction, qui est une science-fiction qui se passe sur Terre dans un très proche avenir et qui traite des thématiques contemporaines, comme l'accès à l'eau, la surpopulation, la post-humanité via les modifications génétiques. Voilà, toutes ces thématiques qui sont des thématiques cyber, souvent, ont été reprises par le cyber. Je prépare un roman qui s'appellera Le Parc Humain, qui se passera dans une trentaine d'années. Moi, j'ai toujours été un fan, un grand grand fan de BD, surtout la BD de l'époque Metal Hurlant. Donc, j'étais un grand fan de Moebius. On peut voir ici l'illustration du garage hermétique, Steam Boy de Otomo, Olivier Vatine, de Olivier Vatine de Fred Blanchard. J'ai grandi avec Moebius, avec l'Incal, tout autant qu'avec la fondation d'Azimov et les classiques de la SF littéraire. Là, c'était toujours Fleuve Noir. C'est quand la collection Anticipation a cessé de publier, et moi, je suis passée chez Gélu. Et puis, chez d'autres petits éditeurs, La Talente, et puis après Brajlon, quand j'ai fait un petit peu de fantaisie, de 2003 à 2008, avec toujours mon cycle d'Alaët, Les Hordes, qui était une trilogie. Et puis après, je suis repassé à la SF, récemment. Je faisais plutôt du space opéra. Je commence à faire de la fiction spéculative, avec Poinshaw, et puis certains bouquins à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada